on se retrouve sur scum scum 0.9.1 un jeu donc édité par jagex et développé par gamespire date de parution c'était le 29 8 2018 donc il est toujours en accès anticipé depuis mais bon est quasiment en version finale on n'est pas loin je m'y étais arrêté moi à la 0.7 depuis je n'ai pas du tout jouer donc il y beaucoup de mise à jour de fait dessus dans le jeu je pense que le gameplay s'est amélioré a évolué l'environnement également beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses à crafter également j'imagine donc on va lancer un nouvel et de sph sur ce jeu donc avec un premier épisode bien débuté sur scum logiquement j'espère que les les premières les premières choses à faire de base n'ont pas changé on va voir ça tout de suite alors on va se mettre en mode solo forcément si on veut apprécier le jeu comme je fais à chaque fois le pve c'est mon truc crée donc oui il ya un petit floutage parce que forcément même si c'est un jeu interdit au moins 18 ans j'imagine qu'il ya quand même des jeunes de 14 15 ans un qui regarde malgré tout les vidéos donc voilà on n'a pas les choqués avec des pénis trop gros donc on va prendre pour une fois pour une fois je choisis une femme car vous verrez les femmes sont pas trop mal dessinées quand même dans ce jeu donc vous avez un système de valeurs force constitution dextérité intelligence alors en fonction de ce que vous voulez faire vous pouvez modifier là si je retire la force jusqu'à 1 je peux augmenter ma constitution jusqu'à 5 donc pour l'instant ce qu'on va faire ce qu'on va tout laisser par défaut si j'arrive voilà le type de femmes donc on peut choisir cette femme la body hair oui elle a les cheveux c'est quoi ça body hair on est très bien mode prude oui taille de la poitrine par contre très très grosse poitrine bon après ça chacun son truc bon bref admettons alors ensuite on a quoi toute façon vous allez voir les cheveux vont pousser logiquement il ya tout il ya la barbe qui pousse pas pour la femme forcément mais si vous prenez un mec vous allez voir la barbe qui pousse les cheveux qui poussent vous pouvez vous raser avec des lames que vous trouvez ou des escalpels enfin bon tout un système il est très 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 complexe et très complexe et très complet alors ça c'est plutôt un jeu de simulation comparé à un détail qui est plutôt un jeu arcade alors le temps tout ça on va laisser coiffure ailleurs à c'est pas mal ça j'aime bien ça on est de ça ouais c'est pas mal les yeux les yeux bleus elle a les yeux bleus les yeux bleus type d'iris ouais accordé faire ça comme ça quoi ah oui d'accord c'est un pack ça ça je peux pas le prendre quand je tiens c'est bizarre ce sont des super coupes et bien à lui prendre quoi comme celle là allez je vois pas derrière mais bon ouais si c'est pas mal donc ensuite vous avez donc dans les attributions de points de compétences donc la force ira forcément dans la colonne force la concentration dans les compétences de dix constitution donc c'est pas la concentration c'est la constitution dextérité a forcément dex et ainsi de suite donc là moi ce que j'aime bien faire j'adore le tir à l'arc dans ce jeu donc ce que je fais je me fous je mets à fond je vais mettre intermédiaire on passe intermédiaire et là éventuellement on va se mettre en arme de corps à corps des fois on peut jouer aussi à la lance compétences dextérité crochet je sais pas si ça a été modifié ça mais bon le low peak ça a joué c'est une catastrophe les gars faisait que ça à longueur de journée et après donc ils avaient une compétence de malade encore en crochetage vous aviez beau avoir des serrures en or tout ce qu'il fallait les gars vous défoncer les portes en deux secondes c'était plus ou moins ça qui m'a fait qui m'a fait changer de pvp en pve et également le fait qu'on vous choisissez un serveur vous verrez tout à l'heure sur un serveur vous pouvez avoir de tout il n'y a pas que des européens sur un serveur européen peut y avoir des asiatiques des russes des chinois donc les gars n'ont pas les mêmes horaires donc vous quand vous dormez ils peuvent vous défoncer haut de base ce n'est pas comme encore une fois comme comme d'eatside vous avez un token qui tombe et si vous récupérez vous avez une heure pour défoncer la base là non vous pouvez la défoncer quand vous voulez alors je ne sais pas si ça a changé depuis la 0.7 on verra ça au fil des épisodes donc on a été où on va quand même se dépêcher la dextérité donc c'est fait non il m'en reste encore un petit peu je mets le crochetage ouais bah je mets tout allez hop avancé la constitution endurance on va mettre moitié moitié endurance et course très bien va falloir courir des fois pour esquiver les onblards ou les mécas qui nous tire dessus perception camouflage tir de pression survie cuisine ingénierie alors moi j'aime bien l'ingénierie car on va construire les choses donc on va se mettre en intermédiaire et puis les soins voilà allez on crée donc elle est de croatie de zagreb bon forcément ça s'appelle glumot donc son crime incendie criminel très bien 1m80 ça rigole pas un beau bébé ah elle fume et bah tant pis pour elle c'est pas grave ça arrive allez go donc nous sommes un prisonnier en fait jeté sur une île en version finale logiquement on doit être une soixantaine jeté sur une île et c'est au prix qui survit qui avait tué tout le monde c'est un grand jeu un grand jeu sur une grande île sauf que là en pvp en pve on n'a pas tout ça on va être tranquille on va pouvoir se balader oui j'ai à peu près 500 heures de jeu sur scum et je n'ai fait que quelques cases car c'était très punitif le pvp je ne suis même pas allé dans dans la centrale nucléaire on a réussi tant bien que mal à récupérer une tenue dans un dans un casier alors attendez on va se concentrer donc là nous tombons et oui si ça n'a pas changé c'est toujours f pour détacher là il va me dire d'aller à gauche à droite un petit tuto je vois pas trop mais bon c'est pas grave on verra ça plus tard bon tu te détaches voilà c'est navigation tac 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 ok voilà on libère avec le f il n'est pas forcément visible sur le le petit onglet à droite open parachute le f alors on est où là près d'une rivière déjà ça c'est pas mal la carte c'est toujours m donc toujours quatre safe zones ah on est là bien c'est pas mal c'est une bonne zone un peu tempéré pas trop sèche ok donc première chose à faire déjà trouver des cailloux là par contre il faut que je me donc ce qu'on peut faire c'est fabriquer déjà un couteau artisanal ça c'est très important la base couteau artisanal car là on n'a rien si on s'attaqué par des par des zomblas ou des bêtes sans armes on est foutu même en courant donc là on a un autre couteau c'est déjà une bonne chose ce qu'on peut faire c'est lui déchirer son slip alors calmez vous on verra rien d'autre hein eh oui eh oui eh oui bien sûr donc là on va faire des petits petits chiffons c'est pour ça que je prends une femme car une femme il y a beaucoup plus de choses à découper que l'autre chaussette et le maillot de corps que vous n'avez pas chez l'homme donc là on a déjà deux chiffons donc ça ce sont des chiffons considérés comme propres on va dire vous avez des chiffons sales qui sont dans l'autre sens si ça n'a pas changé couper chiffon le troisième on en aura quatre cinq six on va regarder quand même le haut et le bas et les chaussures ensuite que je me rappelle donc il faut qu'on se fasse un sac déjà ça c'est sûr et certain le sac il est où notre petit sac donc pour faire un sac il faut forcément une corde également on a le couteau on a les chiffons il nous faut une corde et les cordes où sont-elles déjà ces petites cordes que je m'avuse elles sont là donc il me faut cinq petits bâtons donc on va les couper avec notre couteau on n'est pas très loin d'un puissant il faut qu'on se rappelle qu'on est là on a mis tous nos chiffons ici ok donc je prends mon couteau et bien prends le marie catherine alors il faut peut-être que je lui réassigne donc ça ça va là ok toujours pas d'accord ça c'est le neuf couper ah il faut que je m'y refasse je n'ai pas refait partie partie juste avant car bon je me suis dit que ça allait aller mais c'est vrai qu'avec tous les jeux que j'ai fait depuis avec les différents gameplays les différentes assignations de touches c'est n'importe quoi donc ça c'est un grand bâton on va pouvoir le découper en petits bâtons logiquement avec un silex il ne nous en donne que deux puis en fonction des outils que vous avez vous récupérez beaucoup plus de bâtons là pour l'instant je crois que c'est deux ça va nous en faire quatre il va nous en manquer un voilà donc là pareil la même pendant qu'elle coupe en bas à gauche vous avez pas le classique la vie l'endurance la bouffe et la soif d'accord quand vous baissez là je me longe carrément vous vous pouvez vous allonger vous mettre la courpille enfin on peut faire plein de choses plein de choses donc là est ce qu'on est bon oui on est bon alors soit vous allez dans fabrication vous cliquez sur la corde soit vous mettez dans inventaire dans inventaire avec ses terres appuyé enfoncé et clic gauche vous en sélectionnez cinq clic droit et là vous êtes tout à l'heure toute une liste de ce que vous pouvez faire avec ces cinq bâtons donc là nous on va faire une corde en écorce c'est tellement important une corde en écorce vous ne vous rendez pas compte je crois que vous ne vous rendez pas compte et j'en ai combien à trois quatre cinq ouais il va me manquer parce qu'au final tac tac donc il va me faire aussi un bâton long mais ça je crois que je laisse la corde on l'a on a tout non la corde faut que je la prenne en main c'est ça tac et après que je retourne lève toi on va retourner là on a tout dépiauté c'est à dire ici ouais c'est ça d'accord à la froid tu m'étonnes qu'elle a froid allez on accélère le sac ça va être fait comme ça on va pouvoir transporter les derniers chiffons qui nous restent avec cinq chiffons vous pouvez faire un rag vous pouvez transformer ça en un petit sac de chiffon un petit tas de chiffon ce qui fait qu'au lieu de vous prendre trois quatre cinq slots ça vous en prend que deux c'est pas mal donc on a une carte bleue vous voyez dans l'inventaire à gauche stater bank ça c'est pour aller déposer de l'argent retirer également transférer votre argent sur un autre compte récupérer des lingots d'or pour pouvoir réapparaître sur votre lit lorsque vous mourrez tout un système donc là prendre en main non bah tu vas mettre tac voilà ça on est déjà mieux là ah je me sens mieux donc on prend on prend tout ça pour l'instant donc là il nous faut on a quoi d'autre c'est que j'ai tout découpé j'aimerais bien récupérer est-ce que le bâton je peux je peux le récupérer ici ok ça je vais le récupérer à la main pour l'instant que voulais je dire il me faudrait maintenant un arc maintenant que j'ai ça il me faudrait un arc et l'arc il va me falloir faire la base c'est une corde qu'il me faut donc une fois de plus on est reparti à couper des petits bâtons le long bâton on l'a pour faire l'arc on peut faire éventuellement une lance aussi mais bon on va faire l'arc ce sera plus simple ok donc inventaire on verra le reste après parce que après c'est très compliqué tout un tas d'onglets vous voyez en haut la fabrication building métabolisme cooking donc la bouffe tout ça la création de la base donc on coupe en petits bâtons on n'en est pas là pour l'instant il faut qu'on se protège il faut qu'on s'habille qu'on trouve de l'eau qu'on trouve de la bouffe aussi car ça ça va pas se faire tout seul 3,4 très bien bah tu les faut en laisser là de toute façon je n'ai pas plus de place donc les choses s'usent le couteau vous voyez il n'est plus qu'à 20% donc bientôt il faudra qu'on en refasse un autre un système d'usure en même temps c'est un peu normal qu'il y ait un système d'usure dans ce jeu vu que c'est un jeu de 6 murs 4 et 5 donc là on refait une corde pareil à force de de crafter des choses nos mains peuvent s'abîmer depuis je crois que c'était à la 0.7 peut-être après donc on peut avoir quelques abrasions donc là on met ça là fabrication de l'arc c'est parti ok l'arc dans le dos là on a un long bâton est-ce que on va peut-être faire une de une lance parce que la nuit commence à tomber sérieux une lance artisanale en pierre le couton l'aura une corde et deux pierres oui on va faire une lance classique ce sera plus simple notre couteau il est mort c'est ce que ce qu'on est en train de dire oui tout à fait donc le couteau étant mort on cherche des pierres voilà on se refait un couteau on se fabrique notre lance en termes de place oui on va on va on va on va sacrifier cette place là de temps de se faire un carquois on va se faire des des flèches donc les flèches classiques par contre on les fait une par une on peut s'en faire 12 donc logiquement il n'y a pas d'autre bâton ce qui traîne dans le coin donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va se rapprocher alors nous sommes où on est là on va essayer de se rapprocher là je vois pas beaucoup de points rouges on va essayer de descendre ouais j'aimerais descendre sur cette zone là donc on a il y a un bunker par par case un bunker par case en général il se situe au bout d'une route sur un cul de sac genre ici je sais pas moi en z3 où j'avais ma base il était là il y a des bunkers on en a 25 un 3 4 5 c'est ça 25 bunkers je crois que la centrale nucléaire est ici ou là des deux donc là on a un biome froid et puis après donc la plus tempéré puis là c'est vraiment aride ici donc on va rester dans cette zone là on va descendre bien sûr donc au sud et par contre on n'a pas de boussole donc ce qu'on fait quand on n'a pas de boussole on regarde son perso comment le point réagit j'ai l'impression qu'il remonte donc on va repartir par là donc là apprend sa lance l'arc ok est ce que j'ai encore mon couteau maintenant je n'ai plus de couteau bah après je n'ai plus de couteau je ne l'ai pas pris je vais les créer voilà ça c'est le souci aussi il faut faire attention à ça c'est quand vous créez quelque chose crafter ça reste au sol donc je vais bien penser à le prendre heureusement que ce n'était pas quelque chose d'important enfin de dur à faire donc là on va prendre notre couteau on va y penser quand je ne comprenais pas que je puisse pas couper ça on se fait quelques flèches deux flèches ça va être léger je dis tout de suite très très léger un et deux ok donc là on a trois quatre cinq on va avoir sept flèches puis c'est deux neuf flèches c'est très bien pour un début on a neuf flèches une lance notre sac à dos ouais par contre faut qu'on se dépêche de rallier un petit village ou des barraques afin de fouiller de récupérer quelques quelques fringues de la nourriture bon la nourriture on va pouvoir la trouver dans la nature quelques baies des champignons je pense que des champignons dans cette zone là il y en a peut-être un peu donc les flèches donc une par une par contre ça c'est un peu compliqué dac toujours l'arc en main on regarde on réagit ouais c'est bon ça descend on va essayer d'aller dans cette zone là je ne sais plus ce que c'est certainement une grande ville par contre je vais essayer de faire attention vous voyez là les champignons vous avez des champignons dangereux des champignons comestibles donc on va voir là il dit quoi amalite vireuse voilà de l'alpha manitine 16,6 mg donc là c'est pas bon si on prend ça on va être empoisonné donc on le dégage donc je vais en profiter pour parler de la fabrication donc l'inventaire on l'a vu donc à droite des accès rapides l'arc est en main sinon il va dans l'emplacement 1 donc autant d'accès rapides que vous voulez enfin autant on en a 8 c'est déjà pas mal la fabrication donc d'outils de base on a tout un tas quand même de craft à faire et quand c'est en rouge ou en rouge surtout quand c'est grisé c'est qu'on n'a pas le niveau de compétence de craft d'où l'intérêt après de bien choisir ces points de compétence au début si on veut vraiment faire du craft et de toute façon tout ne se développe pas d'un coup après c'est le building c'est pour la construction donc d'autres bases je fais attention où elle marche parce que j'ai pas envie de faire une grosse chute donc on pourra mettre ça ce sont les fondations les murs extérieurs à l'intérieur on aura tout un tas d'escaliers différents ça c'est le plafond on a les portes de grandes portes également car apparemment on peut piloter des avions donc les paris des dehors enfin les grandes portes extérieures le toit donc c'est tout un tas aussi de craft ça qui ne demande pas de skill on peut le faire quelque soit d'autre niveau et là par contre après il faut un niveau basique un niveau médium pour pouvoir créer crafter un niveau avancé pour faire des coffres en métal c'est quand même assez complet oui en terme de en terme de craft après donc on a le métabolisme alors là je vous en parle même pas bah si je vais vous en parler le métabolisme tout un tas d'informations voilà plus ou moins utile je sais que je m'en sers à gauche je m'en sers pas à gauche je ne m'en sers pas je me sers surtout de cet onglet là là quand vous faites attaquer mordre blessé ou quoi que ce soit il y a beaucoup de choses à prendre en compte j'espère que ça nous arrivera pas mais bon ça risque de nous arriver quand même vous verrez il faudra qu'on traite des hémorragies qu'on traite des blessures des empoisonnements après donc on a une case stabilisation où là il faudra quand même faire attention à ne pas trop courir vite si on a mal au à la jambe le temps de récupérer et là quand on récupère faire attention également de ne pas se reblesser ou que ça s'infecte ou que ça s'ouvre car les bandages peuvent s'infecter ou s'ouvrir donc il faudra démonter les bandages les retirer remettre des remettre des pansements propres prendre des antibiotiques aussi tout un système de médicaments avec la vie de la santé voilà on aura même les fractures qui apparaîtront sur le bonhomme et à droite pareil donc l'énergie l'eau voilà les muscles les graisses tout un tas d'informations de nutriments parce qu'il faut personnellement ce qui est le plus important c'est les quatre les quatre roues en bas estomac intestin colon vessie colon vessie lorsqu'ils sont pleins il faut aller aux toilettes on y va je crois en maintenant moi je vais maintenir une touche alors pour vous ça sera différent il faut maintenir une touche et là après vous choisissez toilette là ça peut faire des gestes voilà des actions blabla commande donc ensuite on en était où je sais plus c'est la même touche que ce bouton là en fait voilà la même touche pour aller dans l'inventaire sauf qu'il faut le maintenir enfoncé donc vessie colon donc pour pour les toilettes l'intestin ça ça vous dira ce que vous avez dans l'intestin et l'estomac également ce que vous avez dans l'estomac s'il faut manger ou pas s'il est temps de manger de toute façon ça apparaîtra lorsque vous aurez faim le ventre va gargouiller et donc là nous on est parti ouais il faut peut-être que je tape un petit peu donc là on va accélérer là il y a des baies on va assez de voir alors vous avez plusieurs serveurs vous pouvez avoir des serveurs modés des serveurs x10 x5 x3 en terme de loot des serveurs avec des zones pve également donc pour la façon dont vous voulez jouer il y a vraiment 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 un nombre impression de serveurs différents alors il y a des serveurs pve je crois mais qui ne sont pas officiels donc là on galope ouais ça ce sont encore des amanites ouais j'en veux pas je regarde au sol si je vois des gros champignons il peut y avoir des cèpes ou des bolets je sais plus ce que c'est mais on les voit beaucoup moins bien alors pas avec la perception peut-être qu'on les verra mieux la perception c'est ça oui c'est clic droit souris enfoncé ça permet de voir certaines choses bon là on n'a pas le niveau ah je mets carte on va prendre par là et donc en haut à droite vous avez pu remarquer on a une case point de gloire rang solde du compte gold balance alors point de gloire forcément à force de faire des actions du craft tuer des monstres etc etc on va augmenter nos points de gloire manger des baies surtout des olives et plus votre point de gloire augmente plus votre rang augmente également enfin bon en tout cas vous changerez de statut là on est statut petit joueur voilà ce qu'on vient de débuter forcément après après je crois que le 2 c'est petite frappe enfin voilà tout un tas de rangs différents le solde du compte ça c'est l'argent qu'on va récupérer donc soit sur les mobs soit en vendant des choses dans les safe zones et les gold balance ça sont forcément les les lingots d'or qu'on a pour l'instant on n'est pas prêts d'en avoir je vous le dis tout de suite je ne sais pas si vous entrez son coeur qui va à la 44 d'endurance on va ralentir un peu on voit la neige tout en haut en face ce qui me fait dire que il faudrait peut-être qu'on passe par là c'est peut-être un peu trop bifurqué là on a des constructions on va se méfier je crois que j'ai une touche pour me mettre en vue à la première personne ah mais qu'est ce que j'ai fait sérieux ouais mais arrête de te baisser jeanine redresse toi voilà ouais t'as froid on y va on y va prend ton arc on a quoi des caisses quand même malgré tout ça c'est quoi ça peut pas prendre pourtant c'est un à ça magas ça c'est un chargeur est-ce qu'il apparaît par terre sur le sol oui on va le prendre alors ça pour le coup ça ne me dit rien comme zone j'ai dû y passer une fois mais vite fait j'ai pas souvenir qu'on pouvait fouiller les coffres un centre d'entraînement donc on peut monter logiquement sur les miradors il peut y avoir des arcs puis de très bons arcs un arc à poulies ça m'irait bien ouais une chemine ça par contre ça est ce qu'elle est mieux oui elle est mieux donc là on va récupérer notre carte la carte du coup on va la mettre là hop non j'en fais pas des règles là faut que je choisi à faire ce que je fais parce que je pourrais me péter un truc donc oui l'écran commence à commence à se geler il faut qu'on se dépêche j'aurais préféré trouver une grosse veste bon quand on court ça la réchauffe un peu on est loin on est loin on est loin on va pas jouer les foufous et non on va pas aller directement au bunker si c'est là on va déjà aller sur la ville car le bunker à ce que j'ai que comprendre il y a de nouveaux mécas et un système de code sur les portes dont je n'ai aucune idée de ce qu'il faut faire donc si c'est pour se prendre une rafale directe et crever c'est pas la peine car bon c'est un jeu punitif on est sur du voilà monde ouvert de survie mais très punitif si vous m'ouvrez à l'instar d'être ça il faut retrouver autre corps là on a un zombie j'ai pas ce que je veux comment mais c'est pas vrai j'ai pas de flèche moi je me tire à sa pas là si j'ai pas ma vue j'arrive pas à tirer bon je vais prendre la lance quand même saouler je perds beaucoup de sang je sais bah écoute voilà sérieux on fouille donc j'ai une hémorragie déjà super donc j'espère qu'elle va se traiter elle va se traiter toute seule pourquoi j'ai qu'une flèche j'ai vous aimé neuf flèches oh là là alors métabolisme là on a que des C1 donc ça va elles vont se traiter toute seule par contre on a une pathologie très bien ça c'est super ça commence pas mal donc il va nous faire des antibio avant qu'elle se soigne toute seule on verra bien il me faut des flèches absolument que je trouve la façon de me mettre à la première personne pour tirer en terre alors oui on est dans le dur direct direct tu m'en fais des flèches quand ça se passe il veut pas allo c'est bon mais non il fait quoi mais non mais non annule 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 les flèches elles sont là ah j'ai pété mon couteau ouais c'est ça bon début de game ouais un peu compliqué c'est normal c'est le début et puis moi il faut que je m'en mette dans le bain par contre il faut que je trouve absolument cette touche juste après je ferai une petite coupure pour retrouver la touche car sinon ça va pas être possible la tirer au jugé comme ça pourtant j'étais personne d'avoir tiré les flèches au même endroit la même façon que la première qui l'a touché donc bon bizarre bizarre ah tout à l'heure je les ai fabriqué mais je les ai laissé par terre c'est pour ça que j'en avais que deux enfin j'en ai tiré que deux ah d'accord ok j'ai compris pourquoi j'ai fait n'importe quoi et que pourquoi je ne l'ai pas touché car je pense que j'aurais pu la toucher donc vous voyez mon bonhomme à gauche en bas il est un peu rouge il est un peu endoloré du torse parce qu'il a pris des coups de griffes donc c'est le temps qu'ils s'en remettent on espère vous voyez donc là c'est en stabilisation les cinq du c1 ça se traite oui en plus la maladie a disparu le virus est parti mes anticorps étaient assez puissants donc tout ça ça on est mollo on verra bien de toute façon on regardera s'il me dit qu'il faut que je fasse attention à mes blessures on ralentira et on va attendre que ça se mette en récupération oui j'ai perdu du sang de la vie tout ça ça va remonter mais ça prend du temps donc là on peut refaire quatre flèches et on va les récupérer sur le sol voyez comme le couteau tout à l'heure les flèches je les ai laissé sur le sol on avait neuf donc pensez-y et là on a les neuf c'est bon ou pas ah oui ok ah très bien j'ai fait toutes les touches sauf la touche entrée ok bah oui ça c'est mieux c'est plus simple pour viser ok donc là on est reparti on va bientôt arriver j'ai l'impression on va récupérer tout doucement ouais les premiers toits apparaissent au loin ah du maïs on va peut-être se nourrir un peu par contre oui il faut les trouver j'ai peut-être enfouillé 50 et j'en aurais qu'un seul un seul ça ne suffit hop là ils sont par l'eau allez 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 un petit maïs on le mange direct donc là vous voyez dans le métabolisme épine maïs ça va se remplir à 100% et donc l'estomac se remplit l'intestin après va commencer à digérer également blabla vous voyez tout doucement on va récupérer un deuxième au cas où donc il y a clic long clic moins long voilà on va le prendre aussi de toute façon j'ai qu'une ah c'est 4 qui prend 4 ça ça dégage hop ok allez go on va prendre l'arc voilà je suis plus à l'aise je suis plus à l'aise ah oui il y a des pommes de terre enfin c'est quoi ça on est sur quoi là il y a des petits légumes après voilà c'est long c'est quoi ce bruit oh une citrouille comment ça va ça c'est le drone en fait qui vient nous voir de temps en temps pour parce qu'on est censé être dans un jeu avec des spectateurs des téléspectateurs donc ce petit drone vient de temps en temps ça je le mange il faut faire attention on va regarder dans les baraques car des fois enfin des fois c'est souvent il y a des zombies qui dorment ouais on va bien trouver des fringues là dedans on est pas mal on est à 100% 56, 60 ça remonte un petit peu au niveau de la nourriture donc là on va prendre la lance il est à l'étage ok on va essayer de le garder comme ça ah voilà c'est chaud si je prends l'arc on fout le truc dans sa petite tête voilà terminé il y en a qu'un ok donc là on le fouille toujours les fouillis il peut y avoir des choses intéressantes comme du pas du tissu mais des ah comment dire du fil donc là un peu de cash notre nos premiers billets tout pourri ok après si on des fringues des fois des fringues on peut les prendre là c'est quoi c'est un bonnet on peut le mettre voilà pour l'instant ok on a quoi là rien 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 non plus les armoires il y a des choses ah il y a des bottes en bas j'ai vu donc là on a un short qu'on va mettre les bottes oh mais tu veux faire quoi avec ça toi je peux rien faire avec ça 86% ouais on va les mettre on va mettre celle-ci les autres tant pis on peut monter à l'étage très bien allons-y on surveille avant donc là on a quoi on peut fouiller il n'y a rien là non plus là on peut fouiller les tissus c'est quoi ça des graines je ne sais quoi pour l'instant on n'en a pas besoin on n'a pas fini de fouiller en bas ah voilà du fil ça c'est bien le fil car avec le fil avec une aiguille et le fil ah bah c'est ça qu'on va faire regardez ne quittez pas ne quittez pas restant encore il y a encore tellement de choses à faire on découpe on découpe le zomblard on va le dépiauter et on va récupérer certaines choses intéressantes comme des os et avec les os on peut faire des aiguilles avec les aiguilles et le fil à coudre on peut faire du fil pour recoudre les fringues c'est tout simple à faire là par exemple on n'a pas d'os ah si ils sont un peu plus bas donc là on fabrique une aiguille il y a des viscères il y a une peau avec la peau on peut faire des carquois si mes souvenirs sont bons mais bon pour l'instant on va s'en tenir à ça là on récupère il y a-t-il un deuxième os oui je vais le faire aussi il faut que je prenne ça j'active les couteaux les couteaux silex se utilisent à une vitesse c'est impressionnant tac on récupère et là hop on voit qu'il y a kit de couture artisanale ah il met du temps le gars on va prendre ce temps on va aller voir les carquois alors les carquois ils sont là carquo en peau donc là on peut mettre ah uniquement une peau d'animal kit de couture peau d'animal d'accord l'artisanale une corde trois chiffons et cinq bâtons ça peut être des petits bâtons j'imagine d'accord trois chiffons les a les bâtons on peut les trouver rapidement on peut se faire ça oh par contre j'allais oublier mon kit et là on fait clic droit sa veste réparer il y a 15 unités ça en a pris quatre et ça m'a réparé donc ma veste ça c'est plutôt une bonne chose et là donc on va pouvoir le mettre ici attendez quand je change ça je sais plus comment faire une façon de faire bon on va faire comme ça là on n'a quoi d'autre on a quelques quelques armoires là ici il y a de la bouffe non et là c'est quoi ça ça n'était pas avant d'accord donc on pourrait se faire une une baraque ici ok ça ça va prendre ça va prendre en considération c'est quoi ça c'est un cheval il y a un cheval qui traîne ok j'ai pas le temps j'ai pas le temps le cheval je vais me refaire un couteau déjà on va se refaire un petit couteau vite fait oui d'accord il y a un cheval dans le coin vérifie bon là on va surtout on va s'attendre trouver des choses pour les voitures des clous des pince coupantes la ferraille alors vous pouvez fouiller que les cartons fermés et en bon état ce genre de choses des boulons donc pour l'instant je les laisse donc effectivement apparemment cette baraque il y a un frigo donc si on barricade tout une sérieuse sur la porte on récupère le garage pour être notre future voiture et ça nous fait une belle maison d'accord j'ai pas eu cet aspect du jeu donc là on va poursuivre notre fouille par contre j'avais dit que je me faisais peut-être parce qu'il va falloir de la place donc si on a de la place il faut qu'on en fasse quand vous tapez un arbre ça fait du bruit si les zombies sont dans le coin ça peut les attirer vous voyez en bas à gauche le petit haut-parleur qui bouge un peu le cercle se remplit puis en mesure que je tape là je ne tape plus il n'y a plus rien coupe mon petit bâton je crois que c'était 4 c'est ça on va vérifier mais 5 comme par hasard comme par hasard on n'a forcément que 4 je vais essayer d'en trouver un autre pas très loin je vais me rappeler d'où j'étais donc système de jour et de nuit aussi alors la nuit c'est vrai qu'on ne voit que d'âne j'essaie de de faire des pauses pendant la nuit donc là on va récupérer ce bruit donc ça tu ranges ça tu le prends en main ça on va faire 5 comme ça ok j'ai tapé où ? très bien donc là on fabrique il va manquer quoi ? bah non il faut que je fasse la corde avant ah là 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 malheur malheur et oui une corde pourquoi il ne faut pas faire c'est pas 5 une corde bah faire comme ça donc on a nos 5 ensuite il va nous manquer de nouveau 5 bâtons donc par contre on va aller ailleurs là où il y a au moins 2 buissons l'un d'un côté de l'autre pour éviter de faire des allers-retours ça va être plus simple donc là je mets ça ici ensuite trouvons trouvons ces 2 buissons là par exemple ah un zomblard voilà il est tout mignon j'ai de la peine ça ne soit peut-être pas que j'ai de la peine mais quand même hop donc maintenant on y va on surveille là on a un beau village on va pouvoir quand même trouver je pense des choses intéressantes au moins un pull ça sera pas mal quand il va faire nuit il risque d'avoir comme assez froid donc là 1,2,3,4,5 parfait pourquoi j'ai sélectionné ? je ne vais pas les sélectionner car ça va vite m'a cassé on va passer par là et on va faire le carquois artisanal voilà donc profitez du début du jeu pour faire plein de craft différents enfin de de ne pas trop être à la peine et à la ramasse dès le début le plus important c'est quand même d'avoir des arbres des arbres et de la place pour stocker certaines choses comme la nourriture car la nourriture ça baisse donc là en eau ça va comme on a mangé un concombre et du maïs par contre au niveau de la bouffe on est à 56 ça va encore on n'est pas à la rue non plus mais il faut être vigilant quand même donc là on met voilà ça nous fait un emplacement supplémentaire on pose nos flèches dedans et ça nous dégage de la place ça c'est plutôt on dirait l'autre une très bonne chose moi c'est très bien comme ça en flèche on a toujours le 9 je préfère faire une 10ème je ne vais pas démonter les autres mais je vais faire celle qui est proche de moi que je peux faire voilà on a les 10 donc on va les voir en bas on vérifie qu'il n'y a pas de zombies j'aurais pu l'avoir à la flèche moi débile je suis là Maurice on tu vient ou pas ? j'ai peur du genre ok ok bon ça les yeux c'est pour faire des colliers pas intéressant pour l'instant on va reprendre l'arc bon il n'y a rien d'autre en général il y en a un alors la bouffe ou pas ? on ne va pas être récompensé ah c'est quoi ça ? des chaussettes ? parfait des allumettes on va les prendre on ne sait jamais ouais il y a un petit côté Daisy aussi quand même ça c'est mieux oui et non on va quand même garder ça t'es gentil des gants mettez des gants dès que vous pouvez mettez des gants ok attendez est-ce que je pourrais fouiller ça ? il y a des médocs dedans du savon non allez donnez-moi des fringues ah là là ils sont en var en fringues il y a quand même non il n'y a rien ok il n'y a pas d'étage sur cette maison ce qui est bizarre d'ailleurs enfin si il y a un rez-de-chaussée ok très bien donc là la plupart de votre temps vous allez le dépenser c'est à quoi faire et bien fouiller les baraques le temps de vous mettre bien ok ah bah super voilà ça fait de la place en plus on répare car on a notre kit de couture en bas à gauche ça s'en prend un généralement il va en rester 10 voilà donc là on est tout neuf donc à vérifier de temps en temps le sac il est à 80% on a pris des coups tout à l'heure donc ça peut valoir le coup des fois de le réparer surtout d'être vigilant surtout d'être vigilant ok ça c'est fait on a quoi d'autre encore des chaussettes on va les garder encore des gants on les garde on pourra les vendre si jamais on ne trouve rien d'autre bien sûr alors pareil il y a des barriques dans tous les sens alors laisser les portes ouvertes c'est ce que je vais faire je vais passer par la fenêtre ça c'est une habitude que j'ai de passer par la fenêtre en général il y en a là-bas car quand vous passez par la fenêtre il y a le zombie il ne peut pas rentrer alors oh là là mais quel boulet les trois sont là on le dépiaute enfin non on le fouille on ne va pas le dépiauter on ne sait jamais on a quand même une veste c'est bien je suis content de retrouver une veste mine de rien non tu te relèves pourquoi tu redresse redresse toi Mireille redresse toi je l'ai appelé Mireille ça s'appelle glue mode par défaut pas terrible ah les petits sacs un petit bag ça ça servirait beaucoup plus tard ça se dit beaucoup plus tard quand on quand on craftera notre baraque on sera obligé de faire des des améliorations de mur je prends je prends et les améliorations de mur il faudra du sable et le sable je crois que c'est le sable ou la terre il me semble que c'est le sable le sable c'est grâce à ces petits sacs qu'on devra remplir bon j'ai vérifié qu'il n'y en ait pas un deuxième qui traîne non c'est bien on est bien on est bien on peut fouiller en toute sécurité 0 lui végétal ouais pas besoin on est en train de me dire qu'elle commence à avoir faim je crois que je vais les prendre donc ce qu'on fait c'est qu'on va lui faire manger le maïs j'espère que ça va remonter un petit peu ça bouge pas sérieux rien là Maurice j'ai perdu une flèche moi comme un gland alors logiquement si vous allez dans la direction voilà on va récupérer votre flèche vous la retrouvez ah donc il y a un système de verrouillage de porte ok on a repris 3% quand même grâce au maïs je crois que ça monte un peu allez une boîte je regarde on ne sait jamais dans le frigo il faut y avoir quelque chose non ? pourquoi pas il y a de la pierre ouais c'est moi ça c'est un petit peu une crassouillette il faut 3-4 flèches j'ai un 3 pour celle-ci très bien on récupère ah un marchand peut-être trouver quelque chose les poubelles sont fouillables on peut trouver des choses il y avait quelque chose qui était incohérent en tout cas sur la partie que je faisais je fais gaffe il peut y en avoir aussi par terre c'est qu'il y avait des des poubelles et la plupart du temps les poubelles dans les poubelles on trouvait des tissus à 100% de propreté dans les poubelles je ne sais pas si vous voyez donc là un petit peu d'argent même pas rien rien parfois on peut trouver des armes des arbalètes dans ce genre de magasin bah oui les cités ils ont droit de se protéger avec des arbalètes avec des armes ils font comme ils peuvent alors ça c'est le système l'ATM pour Justin pour notre carte on a une carte ah bah non c'est le même pour l'ATM derrière voilà donc là où y aller mes cartes celle-ci non on ne veut pas renew on ne va pas leur faire pour l'instant on ne peut rien faire donc comme on ne peut rien faire on dégage de là et on poursuit donc on va s'arrêter là le temps passe très vite si ce début de let's play vous a plu n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires n'hésitez pas non plus à vous abonner à mettre un pouce bleu pour suivre nos aventures et je vous dis à bientôt